C'est une véritable marée humaine qui traverse les rues d'Alger. Une foule impressionnante a manifesté dans le centre-ville pour un quatrième vendredi de contestation et le premier depuis que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reporté l'élection présidentielle, prolongeant son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. Si le nombre exact de manifestants est difficile à établir, la mobilisation semble similaire à celle du vendredi précédent. Hommes, femmes, enfants ont commencé à marcher en début d'après-midi dans une ambiance festive dans les rues et ruelles du centre de la capitale. Je suis là pour dire non, on est contre ce qui se passe, on est contre tout ce qu'ils ont dit, on est contre, ils nous ont pris notre liberté depuis 1962 et ça c'est trop. Aujourd'hui, nous et moi étant jeunes, je me retrouve à me battre contre un message politique qui me tient réellement à cœur mais malheureusement, 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 on nous a condamnés et on nous a toujours mis en cage et on n'a jamais réussi à parler. Aujourd'hui, on se va pour ça et on veut transmettre un message. A l'instar des précédents vendredis de contestation, les manifestations se sont généralisées dans le pays. Des cortèges impressionnants de manifestants ont défilé dans toutes les grandes villes d'Algérie. Depuis le 22 février dernier, le pays est le théâtre de manifestations contre Abdelaziz Bouteflika d'une ampleur inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, déclenchée par sa décision de briguer un cinquième mandat malgré une santé défaillante. Sous la pression de la rue, le chef de l'État, 82 ans, a renoncé lundi à se présenter et reporté la présidentielle prévue initialement le 18 avril, prolongeant de fait son mandat actuel jusqu'à la fin d'une conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle constitution. Aucune date n'a été fixée pour cette conférence.